Bonjour, peuple Congolais, on est venu rendre hommage à notre président, notre... Non, non, les mamans d'Eko, on est tous là, on sera tous là, on vient rendre hommage à notre président, notre défunt papa, Yachichi. Sous-titrage ST' 501 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 à travers tout ce qu'il est en train de faire. Et je pense que les voix les plus portées ont fait écho. Je vais citer son Excellence, Monsieur le Président de la Sainte-Côte. Quand il lui a rendu visite, vous avez eu même le témoignage de Félix qui a dit qu'il va tout faire pour ne pas trahir la mémoire de son père. Quand le cardinal a réussi, il a dit tel père, tel fils, nous souhaitons que tu exerces ton mandat pour le bien-être du peuple. Et mon Seigneur Fidolé, Mbongo, aussi à nous, on l'a aidé pour qu'il travaille comme Congolais avec tous ses frères et qu'il fasse advenir concrètement l'artenance attendue de tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, Jésus nous a rappelé qu'il nous a laissé la paix et il nous donne la paix. Et qui est une série, c'était notre paix. Et le papa aussi a dit que le développement, c'est le nouveau nom de la paix qui concourt au développement de ce pays. Le développement passe par non seulement l'homme, mais tout l'homme, à travers tout ce qui peut être bénéfique en termes de cohésion nationale, de dialogue, de synergie, tel que est recommandé par la Sainte-Côte. Et je pense que c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Abibakaza. Je vous remercie. Alors, toujours dans la suite de cette commémoration, ici, je suis avec le Dr Mbongani, qui est un membre influent du MLC et qui est venu rendre hommage également à Etienne Tisekedi-Wamulumba. Dr Mbongani, vos premières impressions pour cette messe, finalement, après deux ans ? En tout cas, d'abord, je viens au nom du MLC rendre hommage de fin au président Etienne Tisekedi, qui, aujourd'hui, vous savez, ça fait deux ans et demi qu'il n'est plus des nôtres, et que maintenant, enfin, sa famille biologique et politique pourra l'accueillir en RDC dans les jours qui viennent. C'est un grand moment, c'est un grand moment pour le Congo. Vous savez que Etienne Tisekedi est un nom, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Quelles que soient les orientations politiques et les différences politiques, nous devons communier sur ce commun dénominateur qui est l'avènement de la démocratie. Etienne Tisekedi, il a contribué énormément. Et au nom de mon président, au nom de mon parti, je suis là. Alors, Etienne Tisekedi n'est plus son fils, c'est passé président de la République. Il y a une suite à cela. Et qu'est-ce que vous retenez, vous, du parcours d'Etienne Tisekedi au Moulumba ? Si on pouvait vous demander de définir le personnage comme tel, vous nous direz quoi ? D'abord, c'est un grand honneur parce que j'ai rencontré le président Tisekedi à plusieurs reprises, ici à Bruxelles. Vous savez que nous gardons en mémoire que le président Etienne Tisekedi a rendu à deux fois visite à Jean-Pierre Bemba en 2011. Lorsqu'il était encore à la CPI, ça nous a toujours beaucoup touchés. Parce que cet humanisme qu'il avait pour rencontrer d'autres leaders politiques de notre pays, de manière à conjuguer ensemble pour que le Congo aille vers l'avant, est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Il a contribué pour donner le sens démocratique dans la plupart des politiciens actuellement. C'est une icône de la politique de notre pays. Nous devons le souligner à chaque instant. Pour les populations qui attendent impatiemment le corps d'Etienne Tisekedi au Moulumba, qui va arriver le 30 à Kinshasa, est-ce que vous avez un mot à l'encontre de toute cette population qui va venir, toute cette population qui a gardé son émotion pendant deux ans ? Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que vous pouvez bien dire à ce peuple ? Mais d'abord, j'encourage ce peuple à recevoir, vraiment avec beaucoup d'effervescence, le retour du président, du de la dépouille du président Etienne Tisekedi. C'est une attente grande de deux ans et demi. Mais maintenant, nous sommes bantous. Nous avons, en tout cas pour devoir, d'enterrer un illustre personnage comme il se faut. Vraiment, en remerciant d'abord son épouse pour l'accompagnement toutes ces années de sa vie politique. Et c'est deux ans et demi après son décès. Encourager la famille également. C'est vraiment ce que je demande au peuple, d'encourager la famille par rapport au retour de la dépouille mortelle du président Etienne Tisekedi. Merci beaucoup, Dr. Bongani. Papa Oscar qui est avec nous. Papa Oscar, vos impressions d'abord, deux ans après, le peuple a attendu. Nous avons dû attendre vos impressions aujourd'hui pour cette messe. Enfin, la messe a été merveilleuse. C'était bien. Très bien. Parce que tout était bien organisé. Les lectures, l'évangile. Bon, le prêtre a bien expliqué pourquoi on était là. On a prié pour le défunt. Mais on a aussi prié pour le pays. Tout ce qu'ils ont dit dans leur message, c'était merveilleux. Papa Oscar, est-ce que vous avez connu Etienne Tisekedi wa Moulouba ? Oui. Et quel est le souvenir que vous gardez de lui, le témoignage que vous avez ? J'en ai beaucoup. Un seul témoignage, si possible. Non, parce que j'en ai beaucoup. Je sais qu'il était très courageux, entreprenant. N'hésitez pas à lui dire ce qu'il pensait, ce qu'il avait dans son cœur. Je me rappelle qu'un jour, nous sommes allés le voir. Un soir, alors il y a, parmi nous, parce que je suis du coin, ça je ne veux pas hésiter de le dire. Chez nous, là, il y avait un problème de négligence de l'État en quelque sorte. Parce qu'il n'y avait presque pas de route, il n'y avait rien. Alors on lui dit, mais est-ce que vous ne voulez pas faire un effort pour qu'on puisse aussi ranger notre coin ? Pour qu'on puisse s'arranger la route, faire un peu de petits ponts, il nous a dit ceci. Ce soir-là, je me souviens. C'était vers, je crois, parce qu'on avait l'habitude d'aller le voir un peu tard, pour bien bavarder. À l'aise, il nous dira, voilà, vous exigez des routes, des ponts, de tout ça. Mais allez le faire comme tout le monde. Allez voir votre gouverneur. Le pays est organisé. Il ne faut pas venir me voir parce que moi, vous devez savoir que je ne vous appartiens plus. J'appartiens à ce pays-là, le Congo, et aussi à l'Afrique. Si vous avez quelque chose à demander, ne venez pas me voir. Parce que sinon, si moi je veux demander pour vous, qui va demander pour ceux qui sont dans les Bandoundous, qui sont à Bukavu, qui sont à Lubumbashi, qui sont en Bandaka ? Ce ne sera pas intéressant. Il faut que tout le monde voie que je dois travailler pour tout le pays et pour tout le monde. Voilà, c'était une nuit là. Alors quand maintenant on parle de tribalisme, tout ça, ça me fait mal au cœur. Un témoignage très poignant qui prouve à suffisance que Tien Tshisekedi c'était un homme pour toute la nation, pour tout le peuple. Il se battait pour toutes les ethnies également, qui composent la RDC. Papa Oscar, pour les générations futures qui viendront, quel est le mot que vous pourriez dire aux générations futures ? J'ai quelques mots. Le courage, tenir à faire du bien, il n'y a que du bien. Et puis chercher à copier aussi son modèle. Ici, là, la génération actuelle prend beaucoup de choses à la légère. Il devrait essayer d'interroger le passé pour copier tout ce qui était bon. Le mal, il faut absolument le rejeter. Et surtout, travailler ensemble, s'unir ensemble, voir et appuyer les actions de tous qui font du bien. Exemple maintenant, là, vous voyez, on se bat, le gouvernement en place. Ils essaient de faire quelque chose. On pense qu'il faut les appuyer. Ça ne sert à rien de se quereller, de se diviser. Ce qui est très malheureux, c'est... Mon honteux, dans notre temps, on n'a pas connu ça. Les gens qui vont se insulter à la télévision, à la radio. Et puis, des choses que je ne saurais pas parler à votre micro. Les insultes, là, bon... Jamais. Merci beaucoup, Papa Oscar. Oui, mais c'est moi qui dois vous remercier. Si vous avez le temps, on peut toujours se voir pour parler de beaucoup de choses que je connais. Vraiment, c'était Papa Oscar Kaleta. Un citoyen congolais, mais qui a côtoyé Papa Félix Tissékedi et qui nous a fait un témoignage très, très émouvant. Je pense que cela servira à la prospérité. C'était très courageux. Il n'hésitait pas à citer le mal par son nom. Je crois que je termine par là. Prochainement, si nous voyons, on peut aller à beaucoup de choses. Très courageux. On n'hésitera pas, Papa. On n'hésitera pas. Nous sommes en présence du docteur Kabamba. Kabanda, qui est ici, qui est l'une des figures de pro. Donc, le chef du parti UDPS, précisément en Belgique. Docteur, vos impressions d'abord, deux ans après, il aurait fallu attendre. Les négociations se sont faites dans le secret des dieux. Et le peuple aujourd'hui est content. Il y a eu une messe aujourd'hui. Vos impressions ? Une impression très positive, bien que les sentiments sont un peu contradictoires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Contradictoires dans la mesure où le premier sentiment qui est de tristesse de se dire, cette personne nous quitte finalement. C'est maintenant qu'on se rend compte que vraiment, notre président est parti. On n'aura plus l'occasion de le voir physiquement. Même s'il était ici dans un funérarium, dans un coin de notre cœur, on se disait, il est quand même encore avec nous. Donc, ça nous soutenait un peu d'une manière ou d'une autre. Maintenant qu'il part, qu'il est l'école rapatriée, c'est vraiment un sentiment de tristesse et de douleur de se dire, voilà, enfin, il est parti. Sentiment de colère pour moi personnellement et d'indignation parce que je me suis amusé à faire le total de nombre de jours qu'il a passés ici. Deux ans et demi, certains disent, mais moi je compte un jour. Ça fait 845 jours. C'est énorme pour un deuil. Parce que comme vous savez, chez nous, tant que la personne n'est pas enterrée, le deuil n'est pas fini. Donc, quand je pense à la maman Marthe, à toute la famille qui est restée comme ça, dans une situation où ils ne peuvent rien entreprendre pendant 845 jours. C'est révoltant pour moi. C'est si, surtout quand on sait que c'est pour des raisons bassement politiques. Enfin, le sentiment de joie, en tout cas de soulagement, de savoir qu'enfin, il peut aller reposer en paix, retourner dans la terre de ses ancêtres. Aller, en tout cas, demeurer, comme on dit, en me répétant dans sa dernière demeure. Et surtout, que le peuple congolais lui rende ses hommages, ses hommages qu'il mérite, dont son rang lui permet de mériter. Et enfin, officiellement, il va quand même être reconnu comme le père de la démocratie congolaise. Et surtout, consacré comme héros national. Alors, en parlant d'héros national, ça crée un petit remous. Pour vous qui êtes membre du parti, aux générations futures, à ceux qui ne comprennent pas le sens de cette élévation, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Comment est-ce que vous pouvez défendre un peu cet engouement ? Deux mots seulement, je dirais deux mots. C'est une personne qui a sacrifié toute sa vie pour le peuple congolais. Dans quel sens cette personne, elle avait tout ce qu'il fallait pour rester ministre, de rester un grand homme politique. Il était ministre, ambassadeur, député. À un certain moment, il a dit stop. Il a dit stop à Mobutu. Nous ne pouvons pas continuer à évoluer comme ça dans la dictature. Il faut la démocratie. Et depuis qu'il l'a dit, nous étions en 1982, jusqu'à sa mort. Son discours n'a pas varié. Et il le faisait pourquoi ? Pour le bien-être du peuple congolais. Pour qu'il y ait un état de droit dans notre pays. Pour qu'il y ait la démocratie. Si un homme comme ça, on ne peut pas l'appeler héros. Qui on va, ça crée encore héros dans ce monde. En général, quand un leader part et laisse un gros parti politique, les exemples sont légendes. En Afrique, quand le leader part, on sait qu'il n'y a plus ce leadership. Et le parti finit par se disloquer. Est-ce que vous pensez vraiment que l'UDPS va tenir son unité derrière le président Félix Tissékédi ? Absolument. Parce que l'UDPS, à la différence des autres partis dont vous parlez, l'UDPS est un état d'esprit. Ce n'est pas un parti politique. L'UDPS, c'est lui qui a l'UDPS. Qui est vraiment, qui se prend pour un membre de l'UDPS. Il a un état d'esprit. Et donc, il ne se considère pas comme un membre. Non, il se considère comme faisant partie intégrante du corps même de l'UDPS. Donc, de ce fait, cet état d'esprit ne peut pas disparaître avec une personne. Donc, que ce soit... D'ailleurs, la preuve est qu'ils étaient 12 au départ, 13 parlementaires au départ. Tous sont partis. Il y en a beaucoup qui sont partis. Il est resté tout seul. Mais le parti n'a pas bougé dans celle de Yota. Et beaucoup de membres de la classe politique congolaise sont passés par l'UDPS. Mais cela n'a pas ébranlé l'UDPS. Vous connaissez tous les départs. Et nous sommes là. Et la preuve que, malgré tous ces départs, les gens qu'on croyait être ceux qui portaient l'UDPS... Non, aujourd'hui, nous avons la victoire. Nous avons la présidence de la République. Avec qui ? Un membre de l'UDPS. Donc, l'UDPS ne disparaîtra jamais. Alors, est-ce que vous avez une anecdote quand même sur le président Etienne Tisekedi, de son vivant ? Ah, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Mais la seule anecdote que j'ai l'habitude de raconter aux gens, j'étais avec lui dans des circonstances que je ne peux pas énumérer ici. Je lui dis, mais, monsieur le président, comment est-ce que vous voulez que ce pouvoir comprenne qu'il faut aller vers la démocratie, alors que fondamentalement, ce sont des dictateurs ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous menons un combat dans le vide ? Il m'a dit ceci, docteur, tout arbre porte des fruits, et à un certain moment, ces fruits arrivent quand même à la maturité. Il n'y a aucun arbre qui porte les fruits, dont les fruits n'arrivent pas à la maturité. Et donc, ces fruits qui sont mûrs, vent ou pas en va, ils vont finir par tomber. Ça, c'est vraiment quelque chose que je garde et je garderai toujours. Alors, un dernier mot pour les membres de l'UDPS, pour les partisans, les sympathisants, pour la population congolaise qui va se rendre à l'aéroport, qui va se rendre au stade des martyrs, qui viendra rendre un hommage au père de la démocratie, comme vous l'avez dit. Un mot pour ce peuple ? Ah, c'était... Je pense qu'à ce peuple, il n'y a rien à lui apprendre. Et je regrette de ne pas pouvoir être de la partie, parce que l'engouement de ce peuple, on l'a déjà vu à plusieurs occasions, chaque fois qu'il descendait à Kintasa, et donc, je peux lui dire une seule chose, l'esprit de Tshisekedi ne disparaîtra jamais. Et il nous a amenés là où nous sommes, il nous laisse un brouillon, à nous de mettre tout cela au propre. Il faut que le peuple congolais comprenne qu'il doit se prendre en charge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501